Je dirais que c'est beaucoup plus instinctif au niveau des textes, instinctif dans la mesure où c'est sur un plan plus immédiat, ça parle d'une époque précise, une époque précise, sinon beaucoup plus musicale, il y a beaucoup plus de place pour la musique j'ai l'impression. Même si avec le groupe Soft j'ai aussi l'habitude d'avoir une application personnelle assez importante, là l'enjeu est un peu différent parce qu'il s'agissait de représenter le violon sur une grande quantité des morceaux de l'album et surtout de donner un rôle à l'instrument, un personnage et ça c'est quelque chose que je n'avais jamais encore fait, passer de l'interprétation musicale à une forme finalement d'interprétation qui est presque du théâtre. Donc ça veut dire que quelque part, là où allons le personnage de composition de toute façon ? Ouais. C'est ça en fait ? Sauf qu'il y a une différence, il y a du mal à détacher le personnage-là, à détacher moins ou à détacher les personnages-là de moins, la personnalité en moins, pour appuyer aussi les grandes personnalités, moi, c'est sûr que moi, c'est que… Non, c'est en ronde ! Non, c'est en ronde, c'est en ronde ! Non, c'est en ronde, il y a qui nous dit mal. C'est difficile pour un musicien de se détacher entièrement de ce qu'il a à dire. On n'est pas dans un personnage aussi… dans un rôle en tout cas aussi distinct que celui de l'acteur, par exemple. Dans la musique, y compris pour le chanteur, il y a toujours cette place où ce que tu dis, c'est toi. Mais effectivement, là, il a fallu inventer des choses. Inventer des choses que je pourrais dire. Et les dire. Il s'agissait effectivement de deux personnes qui arrivaient en Guadeloupe et qui devaient s'installer pour y vivre leur vie. Ils sont tombés en plein dans les 44 jours. Donc, ils découvraient à la fois la Guadeloupe et c'est tard. Voilà. Et comme quoi, il y a forcément un enfer au paradis, quoi. Il s'agit d'une histoire d'amour. Il s'agit de deux personnages qui ont quand même des points de vue très différents sur une même actualité, sur un même pays. Et je trouve intéressant que dans l'écriture du texte, il y ait la possibilité de faire… dire les choses de manière différente et que ça soit… qu'il n'y ait pas de jugement sur la vie de l'un ou la vie de l'autre. Là, on est vraiment presque dans une sorte de positionnement, mais en tout cas aussi une sorte de questionnement. C'était à la fois la rue qui m'appelait, par ses 44 jours, l'artiste qui m'appelait, Tim Allo, qui m'appelait, ce slameur que je respecte beaucoup, et puis ma démarche qui devait justement répondre à ses exigences. Sous-titrage ST' 501